Musique L'aviation et la montagne, ça va ensemble. Pour celui qui les pratique, ça revient à prendre de la hauteur. Forcément, certains ont voulu combiner les deux, et comme certains oiseaux aventureux, ils se sont mis à voler en montagne. En volant en montagne, ils ont accédé au meilleur de deux mondes, celui du vol et celui des sommets. Ils se sont ouverts un univers de majesté, un univers peu peuplé et paradoxal, car hostile, malgré ses beautés grandioses. Musique De même que les oiseaux ont leur nid, les aviateurs montagnards ont des repères. Quand tombent le soir, ils abritent leurs avions et se préparent, comme tous les montagnards, à entrer dans la nuit en se racontant des histoires de montagneurs. Ça réchauffe-flamme en faisant passer le temps qui, parfois là-haut, semble s'écouler différemment. Musique Ils ne sont pas nombreux, les vrais aviateurs montagnards, ceux qui ont toujours vécu là-haut. Certains sont même, comme certains guides de haute montagne, issus de familles ressemblant à des dynasties. Daniel Amiard est de ceux-là. Dan, l'aviation de montagne, c'est de la montagne ou c'est de l'aviation ou c'est quoi ? C'est les deux. Il faut avoir les compétences des deux côtés. Il faut pratiquer la montagne et être pilote aussi privé. Et si je suis pilote de plaine et que je ne suis pas montagnard, que la moindre pente m'effraie et qu'en ski, je tombe tout de suite ? Eh bien, on est là pour vous faire découvrir ça, justement. On est là pour vous faire découvrir. Et donc, ça demande des heures de vol, de la pratique et de pratiquer la montagne à pied, en ski, l'été ou l'hiver, selon les activités. La montagne, il y a plusieurs choses. Dans la montagne, il y a du relief. Exact, oui. Il y a ensuite, en hiver, il y a de la neige. Et s'il y a du soleil, la neige, elle change au fil de la journée, elle devient collante. Absolument. Il y a une transformation d'état de la neige du matin jusqu'au soir. Donc, on n'a pas deux glisses pareilles. On n'a pas deux atterrissages pareils pendant la journée. Il y a du vent. Il peut y avoir du vent. Il y en a moins l'hiver que l'été, mais il y en a. Et une particularité de l'été, c'est qu'à cause de la brise de pente et de cette chaleur thermique, on se pose vent arrière. Parce qu'en montagne, c'est la pente qui prime. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas le vent. Il y a de la turbulence. Il y a de la turbulence. Donc, on essaie de voler tôt le matin ou tard le soir. On évite les heures chaudes. Et il y a des terrains qui sont inaccessibles entre midi et 18h. On va dire que c'est quand même une discipline qui n'est pas une discipline ouverte au plus grand nombre. Ou alors, on habite à la montagne, on pratique régulièrement, on y passe quelques années et ça va bien. Mais finalement, les pilotes de montagne sont quand même en majorité des gens qui viennent comme on va faire du ski. C'est-à-dire une semaine par-ci, une semaine par-là. Absolument. Les gens viennent faire une semaine de vacances à la montagne en général et ils font de l'aviation. Donc, on fait beaucoup de vols d'initiation. Il y a beaucoup de gens qui veulent découvrir. Donc, c'est notre plus grosse activité. On découvre, on présente la montagne, on présente le pilotage en montagne. Et dans ce groupe de personnes, on en trouve toujours quelques-uns qui veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire toute la progression et pratiquer la montagne régulièrement. Il y a comme ça qu'on vole en sécurité, en fait. Mais en fait, le rôle des instructeurs dans les diverses bases qui sont en montagne, des clubs, ça s'apparente un petit peu philosophiquement à ce que font les guides de haute montagne ? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses communes. Absolument. Absolument. Parce que les gens qui vont monter le Mont Blanc ou la Verte, par exemple, ils partent avec des guides dans ce métier. Voilà. Exactement. Et c'est les guides qui prennent les décisions. On fait la même chose. On leur sert de guide et on les rassure. On les rassure. On les laisse piloter, mais on les rassure. On est là à côté pour leur sécurité. Daniel est de la dynastie des Chapelles. Nano Chapelle et sa femme Nadette ont fait partie, avec quelques autres, de la petite population qui, dans les années 50, a constitué le noyau de l'aviation alpine française. Nano et Nadette ont eu des enfants, dont Babette, devenue l'épouse de Daniel. Il était savoyard. Il faisait de l'alpinisme. Il était moniteur de ski et la montagne. C'était toute sa vie. Le jour où il a pu associer les deux, la montagne et l'avion, ça a été une révélation. Est-ce qu'il arrive des fois où tu te dis, j'aimerais bien que mon papa d'abord ou mon mari ? Qu'il arrête ? Ah non. Ah non. Ah non. Non, non, c'est leur vie. On ne peut pas aller contre ça. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non. Et puis, en plus, moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, partir avec eux. Donc, avec lui, maintenant, puisque papa n'est plus là. Mais non. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se mettre en travers d'une passion pareille. C'est une passion ? C'est une passion, oui. C'est pas simplement un hobby ? Non, ce n'est pas un hobby. C'est une passion. Ça va plus loin. Oui, oui. D'ailleurs, Daniel, quand il était jeune, il voulait être guide. C'est un jour, en partant en avion avec papa, qu'il a réalisé que, ben voilà, c'était son truc, l'avion. Cette aventure du vol en montagne débute vraiment lorsqu'en 1921, un aviateur suisse, François Durafour, se pose à 4300 mètres avec son caudron G3 sur le dôme du goûter. Puis, en 1928, le lieutenant Joseph Torré, qui depuis 1920 étudie méthodiquement le vol en turbulence et l'utilisation des ascendances, inaugure l'aérodrome du Fayet au-dessous de Saint-Gervais et emmène jusqu'en 1930 plus de 1600 passagers survoler le Mont-Blanc. Mais seul à bord, il explore aussi méthodiquement, par presque tous les temps, les pièges du vol en montagne dont il pose les principes. Après la guerre, Henri Giraud vole avec le légendaire pilote suisse Hermann Geiger et développe depuis l'Alpe d'Huez la technique française de l'atterrissage en montagne. Il se pose au sommet du Mont-Blanc durant l'été 60. Reprenant les principes de Geiger et la doctrine de Giraud et les adaptant aux exigences du transport de passagers, Michel Ziegler, de la dynastie des Ziegler, qui marqueront Concorde et Airbus de leurs empreintes, et son complice Robert Merloz, véritable Mozart du pilotage, fondent ensemble Air Alpe en 1961 et créent à Courchevel et Méribel des pistes de montagne. On s'y pose dans la montée, on décolle dans la descente. Le patron et créateur de Turbomeca, Joseph Zidlowski, invente pour Courchevel et Méribel un terme, celui d'Altiport. Robert Merloz entre ensuite à Air France, où il vole avec le savoyard Nano Chapelle, rencontré à Méribel, où Nano habite. Peu après, l'ouverture de l'Altiport de Méribel a été créée par une petite bande de copains de la vallée, l'Aéroclub de Méribel, animé jusqu'à sa mort par Nano, entre deux longs courriers à Air France. S'organise alors autour de personnages comme Giraud et Chapelle, une petite communauté, bon enfant, de clubs et de pilotes de montagne. Cette communauté va se regrouper au sein de l'AFPM, l'Association française des pilotes de montagne, qui va devenir un équivalent aéronautique du club alpin français. Toute cette activité se retrouve légalement réglementée par un arrêté du 12 juillet 1963. Tout pilote de plaine peut dès lors devenir pilote de montagne, mais ce sont des personnages comme Chapelle qui, parce qu'ils l'ont choisi, peuvent prétendre à être véritablement désignés comme des aviateurs montagnards. Voler en montagne s'apprend, principalement en aéroclub. C'est en France que cette forme très pointue d'aviation de plaisance est la mieux structurée. L'aéroclub de Méribel est l'un des clubs permanents basés sur N-Altiport, et Daniel en est l'un des instructeurs. Si tu voles en altitude, tu vas toujours pouvoir te trouver un horizon, mais il faudra que tu montes au moins à 9000 pieds. Et nous, en fait, avec nos petits avions, on n'évolue pas à ces hauteurs-là. On va évoluer aux alentours de 6 ou 7000 pieds, surtout en tour de piste. Donc tu vas être dans le relief, tu vas être ici. Quand on apprend à voler là-haut, on est surpris de la proportion de remarques et de conseils basés sur le pur bon sens, plutôt que sur du strict pilotage technique. Également, les sommets des forêts, qui s'arrêtent toutes aux alentours de 2000 mètres. Donc ça va nous donner quand même une référence horizontale. Autre chose, les passages de col. Les passages de col, tu n'iras jamais face à un col. Tu vas toujours te mettre de côté. Tu auras déjà fait 45 degrés pour pouvoir dégager si jamais on avait du vent, ce qu'on appelle un rabattant. Eh bien, écoute, on va aller à l'avion. On va voir le côté pratique maintenant. L'avion de montagne est équipé de skis. Sur les skis, pas de frein, mais un système compliqué de relevage. Parce que l'avion peut se poser sur la neige, mais en relevant les skis, on dégage les roues et alors on peut se poser sur une piste normale. Tout ça, bien sûr, doit être vérifié avant la mise en route. C'est ce qui est dans la poche de gauche, là. L'attache des câbles, la sécurité, donc, si les tendeurs ne sont pas sortis de leur logement. Le niveau de la roue, c'est bien en position. Donc là, ici, ça, ça. Et puis les fuites hydrauliques qui sont ici, il n'y a pas. Voilà, donc tout ça, c'est propre. Donc on va regarder la roulette de queue. Ça, c'est très important puisque c'est la manœuvrabilité de l'avion au sol. Donc il faut absolument que, tu vois, cette roulette Scott, qu'elle soit conjuguée avec le palonnier. Tous les altiports sont constitués de la même manière. Une piste qui est surplombée par une plateforme de manœuvre. Depuis la plateforme, on ne voit pas la piste. Donc un vol commence toujours par l'observation attentive de l'approche pour voir si un avion arrive pour se poser et par une attente permettant à un avion en train de se poser, donc invisible, de remonter jusqu'à la plateforme. Car ici, atterrissage et décollage se font en sens inverse, contrairement à la normale, où on décolle et on se pose face au vent. Ici, on se pose donc en remontant la pente et on décolle en plongeant avec elle. La consigne, c'est d'aller mourir sur la vue. Surtout pas aller à gauche ou à droite. Voilà, on va faire la check-list. Le circuit de piste autour d'un altiport est également particulier. À Méribel, on ouvre après le décollage vers la droite en longeant la pente en direction de Courchevel. Et puis, on va virer à gauche à une altitude bien déterminée. Ensuite, on va virer de nouveau pour se mettre bien dans l'axe de la piste et par le travers de la route de Courchevel, on se met en descente sur un plan visant un point avant le début de la piste. La vitesse doit être constante et le plan précis car la remise de gaz est impossible. Le poser en montagne, c'est un fusil à un coup. Selon la consistance de la neige, l'avion se ralentit plus ou moins rapidement. En général, si on s'est posé en début de piste, il faudra remettre du moteur pour monter jusqu'à la pente. Ça a l'air simple, mais au début, c'est pas naturel pour un pilote de plaine. L'altiport, c'est le plus facile du pilotage en montagne. C'est calibré et ça s'apprend bien. Mais là où ça devient très différent, c'est quand on part vers la haute montagne et les glaciers non balisés. La structure du vol va rester la même, mais la réussite du vol ne dépendra plus que du jugement du pilote. Daniel et son élève vont partir vers le glacier de l'État. Attends, ça passe sans problème. Regarde, 70. On a déjà 70. 90. 40. C'est bon, on tire. Pas d'accinaison. OK. On va tirer avec la gauche, on file. On va aller prendre les ascenders de l'autre côté. Ouais, c'est l'impression que ça va, ça monte bien, là. Regardez, les ranges de skis de rando, là, sur la crête, là. C'est pas mal, là. Tu vois, si tu réduis, on prend des tours ou pas ? Le glacier, droit devant. Un posé sur glacier commence toujours par une reconnaissance, une observation du site. On regarde les traces des posés précédents, on estime le vent, on se fixe des repères, on se souvient qu'on est très haut et que la eau l'air est beaucoup moins dense et que ça vole beaucoup moins bien. On regarde du moteur, hein, parce que... On regarde du moteur. On descend, il faut prendre de la vitesse, parce que si tu fais des virages, moi, je veux qu'il y ait de l'énergie. Allez, tourne-toi comme ça. Regarde le profil. Moi, je pilote, regarde le profil de ton terrain. D'accord, ouais. OK, tu vois ? Ouais. C'est Papa Tango. OK. Ah, OK. 9600, tu restes là, 9600, c'est bien pour ton tour de piste. Allez, on reste à 9600, on prépare la machine. D'une certaine façon, se poser sur un glacier procure le même genre d'émotion que celle déclenchée par un posé sur la Lune. Un triangle. Toc, toc, toc. Le décor est fabuleux, mais il faut rester très technique. Alors, comme on aura du vent de face, on a sûrement une masse d'air qui va nous ramener vers le bas. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est essayer d'anticiper le vent de face, d'en garder bien la vitesse, anticiper la dégueulante. On a un point de visée un peu haut. On va se mettre dans une trace qui arrive devant lui, pas derrière. Alors là, on risque pas grand-chose d'être trop long, étant donné que la pente est de plus en plus forte après. Oui. On va chercher plus par là. Il faudrait qu'on soit plus en biais, qu'on fasse un truc. Plus, à la limite, chercher la courbe après. C'est pas grave. Voilà. Vas-y. L'attaque, c'est pas mal. Quel est ton point de visée, ça? Quelle hauteur? À peu près, les cailloux au-dessus des deux... Voilà, il faut y aller. Au-dessus des deux gros cailloux, là. Voilà, mais attends encore un peu, ouais. On va se mettre là, de façon à pouvoir tourner plus à gauche. Voilà. Voilà. Réduis pas, regarde ta vitesse, regarde 130. Comme ça, là, on est bien. La vitesse, on lasse en 130. OK. Allez, on met du moteur. On met du moteur, ça dégueule. C'est moi qui tire. D'accord. Allez, on reste. Allez. Tu vois, là, on n'est pas conflictuel. Plein gaz. Plein gaz. Plein gaz. Plein gaz. Voilà. Doucement. Attends, commence à réduire. Commence à réduire doucement. Non, c'est moi qui mets du pied. Tourne. Vas-y, hop. Dans le truc là. Doucement. Doucement maintenant, doucement. Doucement. Je dis doucement, il faut réduire. Voilà. Et là, on y va. Pas d'avion en travers. Toujours à plat. Ouais. Sur le caillou, là. Et on refait la même chose. Du pied à droite. C'est moi qui mets du pied. Allez, mets-le à plat, cet avion. À plat. Regarde ta vitesse. On tire pas avant 120. Non, on te va faire. OK. Ouais. Allez, on refait. Allez, on garde le moteur. On garde le moteur. Pose-le, là. Tu vois, regarde. Réduis tout, tu vas voir. Si on le pose tout de suite, là, tu vois. Voilà. Voilà, doucement, doucement. Moteur, 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 moteur. Vite. Voilà. C'est bon. Ah, c'est théorien. T'as vu ? Ouais, ben, on a un instant d'inotention. Eh oui, parce que tu regardes l'autre avion. Y'en a plus. OK. Ouais. Bon, on tire. Bon, on tire. Bon, on tire. Bon, on tire. Bon, on tire là-bas. Bon, pas de là-bas. Ça monte pas. Ouais, ça monte pas là-bas. Allez, on en fait un dernier. Ouais. Assez. Ce genre d'exercice vous draine de toute énergie, d'autant que l'action se passe autour de 3000 mètres. Mais on se refait pendant le retour, et on décide alors d'aller se poser sur une healthy surface plus bas, à Saint-Jean-d'Arve. On pourra rester au milieu, là, s'il n'y a personne, pour descendre Jérôme. Quoique, on peut se mettre un peu à l'écart. Elle est moins chère, tu te souviens où elle est ? Elle est là-haut. Autre décor, autre problème. OK, on va pouvoir voir s'il y a des traces. OK, je te rappelle que ça monte, qu'il garde bien 120. On est trop bas, là. On va sur la bosse, là. Attention à ta vitesse, ça s'effondre. Ça s'effondre. Ça s'effondre. Là, on lève les yeux. Attention à la bosse. On va dire doucement. Et on la pose en entrée de bord. Et on remet les gaz doucement, pour avoir un avion manœuvrant au sol. Là, on y va, on y va. Hop, on arrive sur la plateforme, on réduit. Un peu plus rond, on va aller se mettre au plus large, là-bas. Bon, on tournera la main. Voilà, tu t'arrêtes là. Voilà. Ça va vite, hein ? Il est petit que de la piste, là. À Mary Bell, Anna Walker fait le plein du pipe haircut. qu'elle partage avec son compagnon, Pete Kinsey. Anna est anglo-brésilienne. Pete, lui, est un pur britannique. Dans la vie, Anna est instructeur de pilotage et Pete vient de prendre sa retraite de pilote de vie. Depuis bientôt 30 ans, chaque hiver, ils arrivent à Méribel avec leurs pieds perteurs. Venir d'Angleterre jusque dans les Alpes avec ce genre d'avion est toujours une aventure. Des fois, ils mettent une journée, des fois, ils mettent 4 jours, 5 jours s'arrêtant en route au gré de la météo. Ils ont l'air bien tranquilles, comme ça, Pete et Anna. Et pourtant, tous deux sont de vraies légendes de l'aviation romantique de notre temps. Anna est l'une des très, très rares femmes à voler sur des chasseurs historiques, comme le Hurricane. Et Pete Kinsey est l'un des 3 plus grands pilotes qu'on puisse trouver dans le monde aux commandes de ces fabuleux Warbirds. On a vraiment de la chance d'avoir découvert cette aventure fantastique qu'est le vol en montagne. On est venus ici pour la première fois il y a 28 ans, avec ce même avion, et on a eu le privilège de découvrir l'aéroclub de Méribel et des gens comme Nano Chapel qui nous a formés à cette fantastique discipline. Il n'existe rien de telle en Angleterre. Il faut acquérir tout un ensemble de compétences pour voler ici. C'est très exigeant. Les variables sont infinies, c'est pas comme le vol habituel, tout est différent. Nous, on n'est pas savoyards ni montagnards. Il a fallu repartir de zéro, apprendre à lire la neige et à gérer toutes ces conditions qui changent chaque jour et qui exigent beaucoup. On a nos spots, nos cachettes, et selon les conditions, on y va pour pique-niquer et se gager de paysages. On n'aime pas tourner pour tourner. On préfère se poser et se régaler du spectacle. C'est une combinaison unique d'amour de la montagne et d'amour du vol. Il faut aimer la montagne pour la comprendre. Il faut tout analyser et respecter. C'est comparable à une discipline telle que la voltige qui exige en permanence du pilote le maximum. C'est une des rares formes du pilotage où les ordinateurs et la technologie n'ont aucune place. Une fois qu'on est posé et enfoncé dans la neige, on met les raquettes et on grimpe jusqu'à une crête. On se pose là-haut avec les jambes pendantes au-dessus de la pente et on s'en met plein les yeux. C'est unique. Pour un pilote romantique, vu d'en haut, Meribel est comme un avant-poste d'explorateur niché dans la planète des neiges. Pour ce même pilote romantique, l'altiport est le lieu d'où partent et reviennent certains explorateurs envoyés là où personne ne va jamais. doucement, doucement, doucement... Quand on rentre de ces vols en haute montagne, il faut un certain temps pour retrouver les marques de la vie normale. En montagne plus qu'ailleurs, chaque vol ressemble à une petite vie. On est d'un décollage, on écrit ensuite une histoire avec ses beautés, ses moments difficiles, puis on revient se poser, en essayant de faire ça avec élégance. Certains reviennent, d'autres repartent. Pour tous les montagnards, le chalet est sacré. C'est plus qu'une maison, c'est aussi l'endroit où on se parle. On s'y raconte plein de choses, et celui qui vient d'en bas peut y apprendre beaucoup, à commencer par des tas de choses inutiles comme l'altitude exacte du sommet d'en face. Il y a 2 990 mètres, et c'est nos pieds au sommet. Et quand on descend en ski, on passe par la Combe Nord, oui. La Combe qui est au Nord. Il y a aussi un itinérinaire hors-piste, mais là qui est plus face ouest. L'itinérinaire des lacs, on appelle ça. Quand on fait de l'avion en montagne, il faut donc des avions, des avions équipés, il faut une méthode de pilotage, qui est particulière, parce que c'est une forme d'alpinisme. Puis il faut aussi des surfaces pour se poser, alors des altiports, et puis des altisurfaces. Comment ça se passe pour créer une altisurface ? Il y a une procédure ? Oui, et il faut qu'on en crée, parce que depuis longtemps, la démographie des stations a fait en sorte que les domaines ski-alpes augmentent, la surface des stations augmente, et on a au moins 3 des plus grandes qui ont disparu, genre la Plagne, les Arcs, les Ménuirs, tout ça. On n'a plus d'altisurfaces, on n'a pas d'altiports. Donc il faut trouver des surfaces pour pouvoir s'entraîner, entraîner les pilotes, en dehors du domaine skiable, en fait. Comment on sélectionne une altisurface ? D'abord, on la repère dans l'air ? On la repère dans l'air, donc l'environnement doit être dégagé, c'est sûr, dans une altitude suffisante, c'est-à-dire au-delà du domaine des forêts, il faut aller dans le domaine de l'alpage ou du pierrier, et de là, on cherche des orientations, de préférence côté nord, et sur des dômes, des dômes ou des combes. Et en fonction de ça, après, on va y aller, on va à pied, on mesure, on prend les distances, on prend les orientations, l'altitude, et on dépose ça sur des cartes IGN au 25 millième, et on dépose ça au service officiel. On envoie les examinateurs régionaux, qui sont contrôleurs du secteur montagne, les gens de la DGAC, et ils viennent contrôler cette surface, et nous l'homologuent ou pas. Le voisinage entre une altisurface, où des machines volantes se posent, donc elles sont bruyantes à un certain niveau, il y a des progrès, il y a aujourd'hui des machines plus silencieuses, mais donc il y a quand même le frottage d'épaule de temps en temps, avec les défenseurs de l'environnement. Écoute, nos avions sont équipés tous de silencieux, nous avons des procédures d'entrée et de sortie, où on diminue les zones sonores, il y a des gens qui sont capables de dire, on n'en a pas vu d'avion. Mais une chose qui est même paradoxale, c'est qu'il y a certains endroits où le fait d'avoir une altisurface a permis de préserver un morceau de montagne, disons, d'un développement urbaniste. Absolument, absolument. Et au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, on a une petite surface, où il y a une altisurface, justement, et les promoteurs n'ont pas eu accord pour construire une station. Donc si on peut être à pied, c'était grâce aux avions. En fait, l'avion laisse une trace sonore, mais la trace sonore, elle s'évapore aussitôt. Et l'avion laisse une trace dans la neige. À la prochaine chute de neige, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et évidemment, l'avion n'abîme pas ce qu'il y a sous la neige. Exactement. En plus, il faut bien comprendre que tous les gens qui font du vol en montagne, ce sont des montagnards. Parce que pour moi, il est beaucoup plus facile de faire d'un montagnard un pilote que de prendre un pilote de plaine et d'en faire un pilote de montagne. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de la connaissance de cet environnement, de l'aérologie, de la météo et de la glisse. Et ça, il faut pratiquer la montagne pour avoir cette notion de glisse. Parce qu'au moment où tu pars dans la pente avec un avion ou dans le décollage ou l'atterrissage, il faut avoir ces sensations de glisse. Si tu n'es pas ce cœur, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Quand on vole en altitude, on est aussi dans un air moins dense et moins oxygéné. Tout à fait. C'est un facteur ? C'est un facteur important, non seulement pour l'homme qui monte, mais pour la machine aussi. Quand on évolue sur le glacier, on évolue aux alentours entre 9 et 10 000 pieds. Nos machines, elles n'ont plus que 50 % de la puissance. On ne tient pas un palier à 10 000 pieds, on ne tient pas un palier plein volet, plein moteur. Et moi, je n'ai plus que 50 % de ma puissance. Et toi aussi. Et du mental. Voilà. Il faut bien comprendre que l'environnement est hostile de par la température, la luminosité. Regarde là, on ne peut pas tenir, si on n'a pas les lunettes, ça, c'est agressif pour l'homme. Donc, il faut apprendre à se protéger si on veut durer. Pilote ou pas pilote, les vrais montagnards se trouvent toujours de bonnes excuses pour se remplir un petit sac avec le minimum, chausser les skis, prendre les bâtons et s'en aller vers le haut. Pour Daniel, il arrive qu'aller vers le haut serve à explorer des endroits posables en avion. D'abord, repérés dans l'air. Mais le but de tout cela est de retourner à l'avion pour repartir en exploration. Le monde est grand et parfois tellement magnifique que sa découverte suffit à déclencher cette sensation étrange nommée bonheur. Quand en plus, l'exploration du monde se combine avec l'exploration de soi-même, la confrontation en vraie grandeur avec ses propres compétences, ses limites, ses frayeurs, ses capacités à faire encore mieux, le bonheur devient alors encore plus intense et plus profond. L'avion n'est jamais qu'un autre moyen de mener cette exploration. Les skis et les bâtons, l'avion, tout ça, c'est la même chose. Tant qu'on n'y est pas allé pour de bon, c'est du virtuel. À un moment, il faut franchir le pas. Bernard, on va partir de Méribel, ici, là, tu vois le petit bout de point rouge. On va décoller, on passe par le col de la Lune pour sortir du circuit de Méribel. On va prendre la vallée de Saint-Martin-de-Betteville. Ensuite, la vallée des Deux-Nans, ici. On va poursuivre, traverser la Maurienne, survoler donc, ici, la Toussure. Et on va arriver sur le glacier de l'étendard, le glacier de Saint-Sorlin, où on va faire quelques tours de piste. Allez, on part à deux avions, cinq personnes à bord, pour une navigation de rêve, par une météo de rêve, vers un des plus beaux paysages glaciaires de ce coin des Alpes françaises. On saute dans le trou vers la vallée et vers Moutier, et puis on vire à gauche vers le col de la Lune. Juste derrière, il y a la vallée des Belles-Villes, en haut de laquelle se trouvent les stations des Menuires et de Val-Torins. Juste après la crête, un copain de l'aéro-club, Henri, autrefois grand rallyman, a aménagé une altie-surface près d'une bergerie et on va lui dire bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Henri. Et maintenant, Cap vers le Glacier, à une petite demi-heure d'ici. Doucement, on monte, presque imperceptiblement. Il faut aller comme ça jusqu'à dix mille pieds en longeant des pentes superbes où on cherche des yeux les chamois perchés sur leurs rochers. Pour l'instant, pas de chamois. Daniel, le montagnard, sait en permanence où il est et dévie d'un chapelet de noms, de torrents, de petites vallées, de hameaux secrets que le pilote de plaine ne distingue même pas dans le chaos blanc. Le regard est saturé de décors qui évoquent frisons-roches et les dessins de sa nivelle. Il fait chaud sous la verrière et on constate qu'on respire un peu plus vite. Physiquement, on ressent l'altitude, mais c'est secondaire. Sous-titrage ST' 501 Puis, sans prévenir, se produit comme une bascule. On passe par une sorte de charnière. Désormais, on survole un autre monde au bout duquel se trouve l'entonnoir du glacier. Il est là. Il est zébré de traces. Celles de skieurs sur la pente de droite, celles des avions au fond de son grand axe et sous la crête de gauche. C'est là qu'on va. À partir de là, tout change. On a l'impression que les avions se sont mués en sondes d'exploration et que la planète toute proche est devenue un objectif mystérieux où nous allons nous poser pour en trouver les secrets. On est en pleine magie. L'approche vers la planète blanche laisse celui qui ne pilote pas méduser. Celui qui pilote, au contraire, n'est plus que concentration. Voilà, on y est. Pas pour longtemps, malheureusement. Le glacier magnifique ne se laisse que visiter brièvement. Mais ça ne fait rien. On reviendra. à pied. Alors, c'est un calme Générique